Musique Bonsoir les informations. Pour la première fois, le Commonwealth of Learning a organisé sa rencontre pour les régions Afrique et Europe, ici au Seychelles, pour examiner les sujets importants concernant la région. Cette rencontre se tient avec la collaboration du ministère de l'Éducation. Le Commonwealth of Learning s'occupe de la promotion et du développement de l'éducation pour l'apprentissage à distance ou le téléenseignement. Son objectif, c'est de promouvoir l'apprentissage pour un développement durable. Tous les trois ans, le Commonwealth of Learning organise une telle rencontre dans un des pays d'Afrique ou de la Méditerranée, membres du Commonwealth. La présidente directrice générale, Mme Aisha Kwan-Wah, explique que l'objectif de cette rencontre, c'est comprendre les priorités de tous les pays membres d'Afrique et d'Europe. Cette rencontre de deux jours se déroule à l'Hôtel Savoy et a été officiellement ouverte par le ministre de l'Éducation, Dr. Justin Valentin, ce matin. Environ 250 élèves doivent débuter leur première année à l'Académie du tourisme. Ils ont été accueillis par l'administration de cette institution ce matin. Environ 250 élèves sur le point de débuter leur première année à l'Académie du tourisme ont rencontré l'administration de l'établissement au Centre des conférences internationales à ICCS ce matin. Il s'agissait pour ces élèves de s'informer sur le fonctionnement et le règlement de l'Académie, par exemple sur le style de coiffure, l'uniforme, entre autres. Ensuite, dans l'après-midi, ces élèves accompagnés d'un parent ou d'un tuteur ont pu s'inscrire au cours de leur choix. L'orientation aura lieu le mercredi et jeudi de la semaine en cours, tandis que les cours commenceront le 27 février. À part l'administration et quelques enseignants de cette académie, était également présent le ministre des Affaires étrangères et du tourisme, Sylvestre Radiconde. Il a félicité les entrants pour leur choix, les encourageant à faire carrière dans l'industrie du tourisme. Dans la région, l'île Maurice et l'île de la Réunion se préparent pour l'arrivée du cyclone tropical Freddy. Alors que la tempête se rapproche des côtes réunionnaises et mauriciennes, elle est prévue atterrir à Madagascar dans la nuit de mardi à mercredi. D'après les prévisions de Météo France Réunion publiées dans son bulletin de ce lundi matin, la localisation de la zone d'atterrissage du cyclone tropical Freddy à Madagascar reste encore à préciser, mais devrait probablement se situer entre Nozivarica et Mananjare dans l'est de la Grande-Île. Le cyclone a été déclassé la nuit dernière après avoir perdu en intensité avec des vents moyens de 215 km heure et des rafales de 295 km heure près du centre. Lors de son atterrissage à Madagascar, cette tempête serait encore au stade intense et devrait générer des vents localement dévastateurs. Une montée importante de la marée et des risques d'inondations côtières élevées sont également à craindre. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !